Le salon est vraiment la deuxième édition ici à Abidjan et que ça s'est très bien passé, c'est très bien organisé et on est très content. Ça a été un bon salon, on a montré beaucoup de chaînes, de télévision, on a échangé, pris des contacts, donc maintenant on va continuer à les suivre en espérant concrétiser rapidement. Alors notre objectif d'abord a été d'être présents afin également de savoir ce qui se passerait, de rencontrer des personnes afin de toucher des partenariats, chose qui a été faite. Et je suppose et je crois fermement qu'après ces partenariats, après cette rencontre et Disco, il y a beaucoup de bonnes choses. Disco, c'est une opportunité d'affaires pour nous. Nous sommes déjà là à la première édition. On a passé de deux époques d'association et d'ailleurs pour moi c'est une opportunité d'affaires pour nous. Nous avons aussi l'occasion d'avoir plusieurs partenariats. En tout cas, les gens qui ont des contenus qui veulent vendre, qui veulent les diffuser. Et les gens aussi, en tout cas, ont des attentes d'être vraiment satisfait. Cette édition avec la FIOS a été grande partie de notre objectif. Même si ce n'est pas totalement satisfait, c'est vrai. Nous sommes présents au Disco pour pouvoir acheter des programmes pour ces différentes chaînes. À Disco à Bidjan, l'avantage premier qu'on a, c'est qu'on entre en contact direct avec les producteurs et les différentes chaînes, les différents vendeurs de programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !